accrochez vous aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une ancienne abbaye c'est hyper glauque nous allons aller de surprise en surprise et tout de même prendre quelques risques et la découverte va être de taille j'ai cru qu'il y avait un énorme clébard pour sa mort pour lui on vient de lâcher une caisse et je vous jure ça semble la décomposition de cadavre bien escalier on a trouvé un ancien souterrain il y a une cavité ça continue là bas chez par contre on a vu un l'ovnir genre il y a un truc rouge salut aujourd'hui on part avec mon pote yohann pour une séance photo dans une abbaye mais il y a un problème cette abbaye n'est pas du tout abandonnée elle est gardée par des caméras de surveillance alors peut-être pas par là où on va passer en tout cas il ya une zone de l'abbaye où il ya des bureaux des machins pour visiter on peut monter dans le truc et tout donc c'est quand même réglementé par la mairie et donc là l'idée c'est de y aller en mode furtif on est vraiment en infiltration pour pas se faire repérer surtout par le voisinage parce que l'abbaye se trouve en plein centre du village avec plein de riverains autour donc comme on n'y va pas à trois heures du mat il va y avoir des chances pour que les gens soient leurs fenêtres ou qu'il ya des gens dehors ou des choses comme ça donc on va essayer de passer inaperçu donc déjà ça va être rock'n'roll parce que si vraiment on se fait repérer ces gendarmerie direct ça c'est sûr et certain salut c'est le david du futur donc je sais déjà ce qui va se passer dans l'exploration vous n'allez pas être déçu mais avant ça je voulais vous dire que j'avais un regret sur cette exploration un énorme regret c'est de ne pas avoir eu avec moi mes caméras de chasse et il se trouve qu'une marque nous a contacté c'est la marque easyker easyker est spécialisé dans les caméras vidéo les caméras type un peu nature extérieure caméras d'observation caméras d'action caméras observation la nature tout ça tout ça et donc easyker ne nous a pas envoyé une mais deux caméras la easyker 400 et la easyker 600 deux caméras de chasse ultra performante ces deux caméras film en 4k oui tenez vous bien en 4k c'est juste ouf la easyker 600 à une caméra grand-angle de 120 degrés il ya deux lentilles optiques qui permettent d'avoir des images ultra nettes en couleurs et oui parce qu'elle filme en couleurs aussi et en qualité infrarouge la qualité est juste ouf regardez ça avouez quand même que ça impose le respect et moi quand j'ai vu l'image elle était tellement nette que je me suis dit que je vais prendre ces caméras maintenant pour filmer toutes les exploits là ce qui est sûr cette caméra c'est qu'elle viendra tout le temps avec moi les images fixe c'est à dire les photos sont une qualité de 48 mégapixels autant vous dire que si vous voulez prendre des photos d'animaux et bien vous pouvez carrément les encadrer après trois capteurs sony à pixels élevés deux objectifs différents afin d'avoir la meilleure qualité possible en fonction des conditions de lumière la caméra est étanche bien entendu ça c'est cool la qualité de son est excellente avec un déclenchement ultra rapide à 0,1 seconde à une distance de 20 mètres et enfin il ya une connexion wifi avec votre téléphone parce qu'avec cette caméra vous pouvez la piloter à distance vous avez également un écran de contrôle qui vous permet de visionner tout ce que vous avez filmé photos vidéos etc et d'un simple clic vous l'actionnez compte à rebours interne et ça part en quelques secondes dans la boîte vous avez la caméra vous avez une sangle une carte sd et quatre batteries ce qui fait que dès que vous l'avez sorti de la boîte vous pouvez l'utiliser son prix est de 129 euros 99 je vous mets le lien en description je peux vous dire que les fantômes ont intérêt à bien se planquer parce qu'avec cette caméra je vais pas les louper je ferai le test de la ig 400 dans une prochaine vidéo maintenant retour à votre exploration c'est avec un peu d'appréhension que nous approchons de notre destination mais avant de s'infiltrer dans cette abbaye nous faisons un détour vers un ancien cimetière ok on est arrivé sur sur les lieux on peut pas vous dire où mais apparemment on est passé devant c'est juste une tuerie le l'abbaye je moi je connais cette abbaye depuis des décennies mais je passais juste devant pendant des années et là j'ai juste tourné la tête pour une fois comme quoi des fois on voit on passe devant des choses incroyables on les remarque pas donc là je suis avec yoann et bonjour yoann et et donc là on va d'abord aller regarder le cimetière du village puisque on est passé devant et il est ultra glauque ouais c'est un cimetière qui est magnifique avec des vieilles tombes et je voulais montrer à david l'endroit parce que je pense que ça peut l'intéresser à moi je suis j'adore les cimetières parce qu'ils me foutent la trouille c'est pour ça que je les aime comme des salles souterraines dans l'abbaye des salles souterraines dessous il y a un truc j'y suis jamais allé je sais pas si c'est accessible ou pas l'objectif est là bas on se croirait dans un film mais en gros c'est ça en fait on est vraiment en mode infiltration et on va se faire très très discret le cimetière est très proche des habitations mais certaines tombes ont près de 200 ans ça c'est hyper glauque c'est vraiment des tombes anciennes bon je vais quand même pas rentrer la caméra dedans c'est un peu il y a des tombes elles sont tellement vieilles que en fait les noms sont complètement effacés avec le temps regardez là on voit plus rien là il y a plus de noms on sait plus qui c'est ça doit dater de très très longtemps puisque en général les familles entretiennent mais là il y a plus d'entretiens combien 1851 1851 quand même putain vous imaginez ce que ça fait 1850 1950 ça fait presque 200 ans 150 ans putain il est au milieu du chemin il y a moyen de placer des caméras là cimetière la nuit c'est quand même ouf quand même cette atmosphère ultra bizarre vous êtes entouré de gens en fait entouré de gens et vous pouvez pas vous empêcher de de voir à travers les tombes tous ces corps dans les dans les cercueils qui reposent là depuis des années il y en a qui vont dire que c'est glauque que c'est que c'est morbide de vouloir d'aimer faire ça mais non moi je trouve que les cimetières sont des lieux de paix vraiment de paix où on peut se promener tranquillement regarder les tombes l'histoire des gens non moi je trouve c'est un endroit très paisible j'aime bien promener le jour dans les cimetières un peu moins de nuit mais de jour oui j'adore ok on est arrivé donc là là il y a le mur d'enceinte et on va le passer un tout petit peu plus haut où c'est accessible on peut le passer facilement ce qu'il faut c'est pas se faire voir parce que là a priori juste devant il n'y a pas trop de monde il y a une caravane en face mais il y a quand même des maisons un peu plus loin et on va faire ça le plus discrètement possible il va y avoir des moments où on est un peu dans le noir mais c'est normal j'en peux pas allumer donc désolé si là l'image est un peu pourri nous pénétrons dans l'abbaye par le mur d'enceinte si vous avez le vertige mieux vaut ne pas regarder le mur est assez étroit et mieux vaut ne pas tomber une chute de près de six mètres nous enverrez directement à l'hôpital ne le savons pas encore mais nous ne sommes pas seuls dans cette abbaye il y a une personne qui en voyant va avoir la peur de sa vie bon bah du coup on va faire connaissance il se trouve que cette personne va nous raconter une histoire incroyable qui s'est passé la veille de dire c'est la deuxième fois que je tombe sur quelqu'un tu vois juste avant je disais oui moi je m'amuse avec ça au moins et s'il ya de la place parce que non comment moi non plus mais je vous avoue si je suis en pression d'habitude je suis jamais impression quand je viens ici parce que j'y viens souvent et vite j'ai croisé les gens de jeunes qui étaient à l'entrée oui on les a aperçu tout à l'heure du coup j'étais tranquille au départ et ça m'a mis un coup de pression et depuis terre du coup bah j'écoute roche tout seul chez par contre on a vu un ovni hier genre il ya un truc rouge genre un peu en mode quand ça fait un bruit un peu d'avion tu vois mais je ressens pas ça pas avancer comme ça ça avance et genre en hauteur genre vraiment ça fait vous et bah genre on a entendu le bruit on a tous faisais le lieu est absolument incroyable pour la chose je connais pas l'histoire de ce lieu mais mais ça doit être ouf quand même ce qui a pu se passer ici durant toutes ces années et je pensais pas qu'on aurait accès en fait une aussi grande partie je pensais qu'on aurait voilà on serait autour des remparts mais non là on est carrément à l'intérieur de certaines parties la tour on peut pas y accéder à certaines parties mais globalement c'est juste fantastique là ce que je vois c'est fantastique je crois que j'ai jamais vu un lieu de culte comme ça aussi aussi beau et accessible bon on vient de faire une photo là vous allez voir c'est une tuerie il ya un côté très 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 van helsing je sais pas si vous connaissez si vous avez l'AREF mais top du top on vient d'arriver sur une autre partie du terrain de l'abbaye et là il ya une zone qui est donc impossible d'accès et qu'est ce qu'on voit dans le grillage un joli trou donc autant vous dire que pour nous c'est comme si on avait l'autorisation quoi et donc on va pas se gêner vous me connaissez sur HN on est des expérimentateurs par contre je sais pas ce qu'il ya dedans peut-être qu'il ya des gros puits avec des crocodiles dedans ou des pièges comme dans l'indiana jones avec des pieux qui nous attendent à l'intérieur il ya un côté exploration d'un vieux temple moi j'adore en fait tu m'as empoisonné aussi à 3 au lyon vient de lâcher une caisse et je vous jure ça sent la décomposition de cadavole et encore deux comme ça tu peux changer l'air déjà je sens que j'ai les dents qui tombe c'est bon c'est passé ça sent plus j'ai l'impression qu'il a le trou du cul pourri le yohan franchement trop de protéines c'est ça tu passes là tu crois il y a une chose que je devais savoir sur yohan c'est que il est barraqué donc c'est même pas dit qu'il passe parce qu'il a trop de muscles je sais pas j'aurais plutôt passé la tête ouais bah vas-y vas-y ça passe qu'est-ce qu'il ya qu'est-ce qu'il ya j'ai cru qu'il y avait un énorme clébard comme ça noir en en fait c'est une chaise le couloir oh il est énorme tiens c'est ça là ça va être putain pour le coup c'est moi qui accroche parce que j'ai un gros besoin regarde putain oh la vache c'est énorme c'est l'entre de l'enfer ça rares sont ceux qui ont pu entrer jusqu'ici les étages n'existent plus mais on peut facilement imaginer ce que pouvait être ce lieu à son époque tenez vous bien on est à l'intérieur de la paix une paix plusieurs fois centenaires c'est juste ouf c'est quoi mais ça peut s'effondrer il ya un escalier au bout qui remonte on a trouvé un ancien souterrain qui apparemment consolidé par un renfort mais manifestement pas super solide d'après ce que l'on voit c'est ça ouais mais c'est remonté ouais c'est ça il aurait fallu une corde ou bah écoute au pire on sera pour la prochaine fois bon ouais en limite ouais on peut planifier ça pour la prochaine fois ouais il y a aussi un passage là derrière la bâche ah ouais derrière la bâche ouais t'as raison il y a un truc je sais pas jusqu'où ça va jusqu'où ça va pas ça se trouve ça va je vois pas le bout tu veux pas peut-être essayer de tirer la bâche que je vois ou jusqu'où ça va tirer la bâche je pense qu'elle doit être accessible non ça s'effondre cette connerie oh putain ouais il y a une cavité il y a une cavité ça continue là-bas oh putain ouais ouais il y a une cavité on va qu'on vienne avec de l'équipement là parce que parce que en fait là si j'accroche une corde là j'ai tout ce qu'il faut j'ai les cordes escalade j'ai tout ce qu'il faut tu l'accroche ? bah derrière un pylône même à 30 mètres là-bas je peux l'accrocher comme ça on descend là ouais ouais il faut juste pas que ça se pèse la gueule ça va mais voilà il faudra passer sans toucher ça en fait ouais ouais on passe par là quoi ouais donc si ça se trouve c'était des anciens souterrains qui allaient dans des cryptes ou des passages secrets pour s'échapper et ça c'est quoi ? c'est de la pierre à la con ça ouais ça c'est une creuse ouais il y a que ça qui risque de pas être solide là ouais ça là t'as vu ça ? comment ? l'escalier tu l'as vu ? non il y a pas de l'autre côté ? il y a ça il y a l'escalier je l'avais il est là ? il est là ? on peut descendre vous avez en direct une véritable exploration que très peu de gens ont pu faire c'est les mecs on sera arrivés avec la corne dans 3 semaines donc on fait l'escalier c'est vraiment la loose quoi allez c'est parti Yohan et moi avons à cet instant la même sensation se sentir à la place d'Indiana Jones à la découverte de ruines anciennes bon n'exagérons rien mais nous n'avons tout de même aucune idée de ce que nous allons découvrir c'est clair que si ça tombe ça va faire mal voilà alors là on est dans l'inconnu c'est unique ce qu'on est en train de faire les gars unique regarde c'était des flottés des frontêtes et tout ça c'est possiblement que c'était des chiots ouais toi aussi on a un petit sanitaire ouais c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est ouf bon faites pas attention j'ai oublié de brancher mon micro on était en pleine prise de vue quand tout à coup on entend un bruit de quelque chose qui s'effondre en fait un éboulement vient de se produire juste à quelques mètres de nous en nous approchant nous remarquons des pierres qui sont tombés du plafond afin de ne prendre aucun risque supplémentaire nous décidons de continuer le shooting à l'extérieur nous venons de finir la séance photo et nous sommes encore sous le coup de l'émotion nous ne nous attendions pas à une telle découverte cachée aux yeux du monde mais pour peu qu'on s'en donne la peine visible aux yeux de tous ce lieu est magnifiquement préservé et nous comptons bien y revenir avec tout notre matériel de chasse aux fantômes donnez moi des tartes dans la gueule je vous dis j'avais oublié d'allumer mon micro pendant tout là tout le passage où on était dans le souterrain d'ailleurs vous l'avez vu j'ai dû mettre une voix off à la place bon ça enlève rien à ce qu'on a fait mais ça enlève l'ambiance ça enlève le côté spontané des choses qu'on vit sur le moment à un moment donné on a vécu un éboulement vous l'avez vu mais avec le son ça aurait été mieux bref tout ça pour dire que la soirée se termine dans cet endroit magnifique mais on va y revenir on va y revenir pour une exploration certainement paranormale des impressions de la soirée écoute c'est un lieu magnifique que je connais tellement longtemps mais qu'évidemment je vais jamais jamais exploré comme ça surtout pas les tunnels dans lesquels on est allé donc voilà faut toujours ce bon j'ai eu la peur la peur de ma vie que le chien chaise ah oui c'est raconte raconte le chien chaise en fait on est passé par un trou dans le grillage et j'ai arrivé dans ce trou on sait pas du tout ce qu'on ce qu'il y avait sur le côté en fait il y avait donc un énorme couloir et au bout à la lueur de ma lampe j'ai vu une énorme forme qui se tenait comme ça de dos et j'ai cru que c'était un énorme chien vicelard qui attendait qu'on passe pour nous sauter dessus en fait c'était une chaise de jardin voilà mais c'est genre le flip que j'ai eu oh la peur de la chaise de jargon et avec je préfère c'est celui que moi mais je savais qu'il y avait quelque chose là mais je savais pas quoi voilà et là trop content qu'on ait pu surtout y aller sans cordes parce qu'on aurait eu bien l'air con c'est sûr il y avait un escalier nous on s'apprêtait à aller chercher une corde chercher une corde revenir exprès à la corde pour descendre et en fait non pas la peine mais les ambiances en photo super avec cet éclairage c'est génial c'est cool je t'enverrai le lien super on a des belles il ya une belle ambiance bien gothique avec cette lune qui est voilée l'éclairage là c'est sur cette pierre enfin cet endroit est sublime c'est chargé d'ailleurs vous avez vu les photos donc elles parlent d'elles-mêmes elles sont juste incroyables donc surtout n'hésitez pas à aller sur le sur le site youtube sur ta chaîne youtube la chaîne youtube et puis après sur instagram bien sûr alors moi j'ai deux comptes artistes poste ce genre d'image et après j'ai le compte du studio où je suis plus là c'est vraiment l'accompagnement pour les photographes du contenu pour les photographes donc si c'est votre cas studio il est là facile à trouver il ya le blog et tout ce qu'il faut et je vous mets le lien tout ça en description voilà allez je vous fais un bisou on vous fait un bisou bisous portez vous bien explorez et puis soyez safe soyez safe à la prochaine bisous ciao ciao